... Entre 3 et 4 millions de personnes, à ce niveau-là, on ne compte plus, ont admiré la dernière édition à Lyon des Illuminations du 8 décembre, soit la fête des Lumières. Des millions de personnes, dont évidemment le maire de la ville. Beaucoup de villes à travers le monde souhaitent essayer de recopier ce modèle, de le promouvoir, parce qu'ils savent que la lumière, c'est ce qui est magique, c'est ce qui, au fond, des nuits de décembre, apporte un peu de chaleur au cœur. Une édition très fashion, avec cette année cette installation, forcément un peu lingerie signée Chantal Thomas. Jean-Charles de Castelbajac a, lui, suivi une inspiration mystique avec son Lost Paradise. La lumière, je ne peux pas m'en passer de ne pas penser à Dieu avec la lumière. C'est mon lien à l'espoir, vraiment. Lyon a fait coïncider la fête des Lumières et l'inauguration d'un nouveau tunnel entièrement dédié au mode de transport d'eau. L'astuce, si je puis dire, que l'on a trouvée, c'est de travailler, de transformer toutes les images en anamorphose, en fait, et de déformer les images de manière à pouvoir habiller à la fois la voûte et la longueur. Et en période électorale, la politique reprend vite le dessus et on rassure les contribuables. Cette fête est financée à moitié par la ville et à moitié par des partenaires, pour qui c'est un showroom, c'est une manière de montrer des technologies. Ça, c'est l'innovation. Ça, c'est aussi le rapport qu'il y a entre la culture, l'industrie, l'entreprise, et au fond, le tourisme et le rayonnement de notre ville. Parmi les principales attractions, cette installation, sur les murs d'une gare intitulée Drescon. On a voulu faire un petit clin d'œil à la ville de Lyon et à son histoire dans la confection textile, donc on a choisi d'habiller la façade avec des motifs, des motifs de vêtements, de tapisserie, des choses comme ça. Un petit coup est beaucoup dans ce sens-là et ça va choisir une nouvelle thématique pour le Drescon de la façade. Ces objets installés dans les arbres le long du Rhône ont été inspirés par des nids d'oiseaux. Je pense que la bonne appellation, c'est l'an d'art. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est exprimer à travers la lumière un travail qui est plutôt dans le ressenti de la lumière, pas la lumière pour la lumière, mais la lumière à travers la matière. Bonjour, Oro News, je suis Lily. Cette artiste chinoise, Lily donc, a élaboré un coin de l'Empire du Milieu dans le parc de la Tête d'Or, une installation qui voyagera ensuite en Chine. Alors, vous venez d'où ? Vous venez d'où ? On a amené des Marseillais pour leur faire connaître le 8 de décembre. De Marseille, c'est aujourd'hui, c'est bien fait. Nous sommes Brasileurs, je viens du Rio de Janeiro. Je viens de Fortaleza. Roumanie, Roumanie, Roumanie ! Allemagne. Belgique, Belgique ! C'est super ici. Salut ! C'est super ici. 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 Sous-titrage ST' 501